Salut à tous, c'est Olivier Audou, des ondes vocastes, c'est le podcast qui parle de radio. Dans ce numéro de janvier, on va parler des salons radio à venir en ce premier trimestre 2024. On recevra notamment Philippe Zanot qui nous parlera de l'atelier radiophonique roman. Julien Vigier nous partagera ensuite ses carnets d'écoute, notamment les radios qu'il a écoutées dans les Alpes, ainsi que deux podcasts. Puis j'accueillerai Charles-Emmanuel Bon de Radio France qui nous parlera de la campagne de promotion du DAB+, qui sera lancée fin janvier partout en France. Rémi Bertholon, lui, s'intéressera ensuite avec sa collègue Jam à l'intelligence artificielle sur Dance One, radio de la maison FG. Et enfin, il recevra l'animatrice Nathalie Meunier qui officie sur Europe de Vendée et aussi en national. Des ondes vocastes. Et on revoit comme promis le programme des salons radio très chargés en ce premier trimestre. Et on commence avec la Suisse. Bonjour Philippe Zanot et bonne année. Bonjour, à vous aussi. Très bonne année 2024. Tu es le président des radios régionales romandes ou RRR. Peux-tu nous dire tout d'abord ce que sont les RRR ? Les radios régionales romandes, ce sont l'ensemble des radios commerciales de toute la Suisse romande. Il y en a une quinzaine. Nous travaillons ensemble le plus possible, évidemment, pour représenter nos intérêts. Nous travaillons aussi au sein de la communauté radiophonique romande avec le service public, avec la RTS. Nous travaillons main dans la main en Suisse romande. Et nous organisons chaque année un atelier radiophonique destiné à nos collaboratrices et collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. C'est pour parler du prochain atelier radiophonique romand. Je crois que c'est le 14e. C'est une sorte de Suisse Radio Day. Mais que pour la partie francophone, peux-tu nous en dire un peu plus sur la genèse de cet événement et quel est son objectif ? L'objectif, c'est de réunir une fois par année l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs des radios de toute la Suisse romande sur un thème. C'est un peu risqué parfois de choisir un thème parce que cela n'intéressera pas tout le monde. L'année passée, nous avons consacré l'atelier à l'évolution du paysage radiophonique romand. Il y a 40 ans, il y avait 22 programmes diffusés en FM en Suisse romande. Aujourd'hui, on est à 82 programmes en DAB et FM. On arrive gentiment encore à des chiffres récents où on aurait plus de 120 programmes diffusés sur la région genevoise, sans compter toutes les web radios. Donc, on est aujourd'hui au moins à 150 radios, alors qu'il y en avait 22 il y a 40 ans. Est-ce une richesse, cette multiplication des programmes ou est-ce que ça n'affaiblit pas aussi les opérateurs historiques ? Alors, les acteurs historiques sortent parfaitement bien et les nouveaux, malheureusement pour eux, n'obtiennent quasiment pas de part de marché. Donc, on ne constate pas le grignotage des parts de marché des radios dits historiques, que ce soit le service public de la RTS ou des radios régionales. Et puis, cette année, on a évidemment changé de thème et on s'est dit, il y a six mois, lorsque nous avons travaillé sur le programme, en tout cas pas l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ce dossier évolue à une vitesse complètement dingue. Chat GPT, c'est novembre 2022. C'était il y a 14 mois. Et puis aujourd'hui, on constate toutes les semaines ou presque une évolution remarquable. Et on s'est dit, on ne va pas parler de ça. À la fin de la séance, on a décidé de parler de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Et on s'est dit, il faut une provocation. L'intelligence artificielle, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde voit de quoi il s'agit. Certains en ont peur, d'autres s'en réjouissent. Et puis, on a décidé de créer une tension en confrontant l'intelligence artificielle et la qualité des émissions radio en direct. Direct et intelligence artificielle sont des termes qui, a priori, semblent antagonistes. Comment allez-vous articuler ces deux dimensions au sein des débats durant l'atelier radiophonique roman ? Encore une fois, il s'agit de créer une tension. On va séparer les choses. Il y aura quatre interventions sur l'intelligence artificielle, avec une démonstration de ce que c'est aujourd'hui, la production audio avec l'IA. Ensuite, on aura les conséquences sur le journalisme. On aura aussi la charte de Paris, qui a été élaborée l'année passée et qui donne un cadre éthique. Et puis encore une sociologue, professeure à l'Université de Lausanne, qui nous fera un cadre général. Ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Et d'autre part, nous avons invité trois collaborateurs de radio, un commercial, un animateur, un journaliste. Et nous allons leur poser une question toute simple. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est technique et froid ? Est-ce que le direct à la radio, c'est chaud et humain ? Donc, on va créer cette tension pour qu'il y ait un débat et pour montrer ce qu'est réellement l'intelligence artificielle. Et nous aurons une deuxième table ronde avec les consommateurs de médias, c'est-à-dire un parlementaire, député, aux chambres fédérales, un porte-parole d'une police cantonale chez nous. Et puis, on est encore à la recherche d'une troisième personne. Ce sont des gens qui sont assez régulièrement à la radio et qui vont aussi créer cette tension entre la qualité du direct, mais pas seulement dans les studios, le direct aussi dans la rue, une foire, sur un comptoir, etc. Et on va un peu s'amuser avec ces deux thèmes. L'atelier radiophonique Romance, c'est le vendredi 9 février à Neuchâtel en Suisse. Et c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas. Philippe Zanot, merci. Merci Olivier. Et dans le reste de l'actu des salons, on rappelle le Paris Radio Show les 6 et 7 février à la Bellevilloise. Et les Radio Days Europe du 17 au 19 mars à Munich en Allemagne. On vous le rappelle, avec le code partenaire DOV24MUN, vous aurez 10 à 15% de réduction sur votre billet des Radio Days. DOV24MUN. Des ondes vocastes. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier. Salut à toutes et à tous. Et très bonne année à vous ainsi qu'aux auditeurs des ondes vocastes. Julien, tu diriges VO2X, agence de production de contenu audio pour les entreprises. Et cet hiver, tu es parti au ski dans les Alpes et donc tu as écouté la radio sur la route. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de neige, mais c'était quand même bien cool d'être dans les Alpes. Alors forcément, j'ai fait pas mal de voitures depuis Toulouse pour partir au ski et j'ai écouté la radio. Et comme beaucoup de gens, j'ai écouté Nostalgie en fait sur la route. Et je peux dire que c'est assez rigolo parce que j'ai retrouvé vraiment une programmation musicale qui m'a beaucoup fait penser à celle d'il y a 20 ans quand j'ai démarré sur Chéri FM. Preuve que finalement, Nostalgie s'est très recentré sur les années 80. Je m'y suis senti plutôt bien sur Nostalgie. Alors, je n'ai pas écouté sur de longues périodes. Donc, je suis tombé sur assez peu d'animateurs, mais c'est toujours très bien ficelé. Les promo antennes sont de qualité. Et Nostal, c'est quand même très, très solide. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser au fait qu'ils ont complètement dépouillé l'antenne de Chéri FM. Ça, c'est sûr. Sinon, j'étais pas très loin de Grenoble. Donc, forcément, Hot Radio, une radio du GUE bien connue de la région. Là, c'était des vacances. Donc, beaucoup de musique, assez peu d'animation. Alors, c'est bien foutu. C'est la musique top 40 qu'on écoute un petit peu partout. Mais j'aime bien l'habillage, notamment de Hot Radio. Donc, bravo à eux. Côté podcast, alors on commence avec une pensée pour... Clémentine Verniaud. Oui, difficile de ne pas évoquer le podcast de Clémentine Verniaud, journaliste de France Info, touchée par le cancer. Une forme rare et agressive de cancer digestif qui l'a emporté en cette fin d'année 2023. Pendant nos vacances, elle avait 31 ans et elle avait fait le choix de raconter la maladie en podcast. Alors, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas écouté ce podcast. J'ai tout simplement peur de le faire. Il n'en reste pas moins que je suis touché par la force de la démarche et de la dignité de Clémentine. Ça s'appelle « Ma vie face au cancer », le journal de Clémentine. Et c'est l'occasion ici de saluer ses proches dans l'épreuve. Oui, une pensée à tous les proches de Clémentine, donc. Alors, autre écoute ce mois-ci. Tu as été harcelé par la pub pour le podcast d'une grande marque de luxe. Ouais, gros boulot d'achat d'espace de la part de Saint-Laurent qui a son podcast. Et je l'ai vu passer un peu partout sur mon fil Instagram, notamment. Ça s'appelle « Smoking le podcast ». Et c'est une série de conversations avec des personnalités, on va dire, proches de l'univers Saint-Laurent. Ils doivent être sous contrat, j'imagine. Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Gaspard Noé, Laetitia Casta ou encore Virginie Effira. Alors, on nous dit que c'est des entretiens qui se déroulent, je cite, dans la salle secrète et enfumée de la boutique Saint-Laurent-Rive-Droite à Paris. C'est plutôt bien fait. Surtout, c'est mené par la magique Pascal Clark qui sait faire des interviews et dont on ne mesure pas assez le pouvoir de séduction de la voix. Jolies interviews, très suaves, je recommande. Surtout au moment d'aller se coucher. Et puis, dernière recommandation. Autour de moi, le podcast de Malek Déligué, ancien attaché parlementaire et collaborateur du maire de Sarcelles. On l'a vu aussi sur TPMP, aujourd'hui à la tête du podcast audio et vidéo Autour de moi. Alors, Autour de moi, c'est un podcast d'interview. Ça dure à peu près une heure. Les invités se racontent en fonction des personnes qui les ont accompagnées à des moments forts de leur vie. J'ai écouté le dernier en date, celui de Malik Bentala. 50 minutes touchantes et intéressantes à tout point de vue. Le parcours, les anecdotes, la façon de voir le succès, le travail. Il y a d'autres interviews, notamment juste celles faites avant Malik Bentala. C'est François Hollande, ce n'est pas rien. Bien mené et idéal dans le format. Ça s'appelle Autour de moi, je recommande. Merci Julien. Alors, avant que tu repartes, on démarre 2024. Comment tu vois l'année qui arrive ? Alors 2024, comment je le vois ? Eh bien, je le vois sous le prisme de l'intelligence artificielle, évidemment. Comment ne pas y penser et comment ne pas se demander comment l'intelligence artificielle va s'étendre à la radio ? Pourquoi pas au podcast aussi ? En tout cas, je pense déjà principalement à la radio. Pour l'instant, on est en prémisse de l'intelligence artificielle. Mais quand on voit comment l'IA générative d'images, notamment avec Midjourney, la version 6, qui est incroyable, je ne doute pas des possibilités pour la radio de, pourquoi pas, remplacer des animateurs, des journalistes, des chroniqueurs. On parle beaucoup de faire ça pour des météos géolocalisées sur des radios, de remplacer les journalistes. Peut-être qu'A2PRL, d'ailleurs, doit souffrir de ça et se demander comment ils vont pouvoir concurrencer l'IA générative d'informations. Pourquoi pas aussi l'intelligence artificielle pour faire de la programmation musicale et inventer de nouveaux formats ? C'est notamment un article de Radio Player sur LinkedIn qui m'a fait penser à ça. C'est vrai que c'est assez dingue de se dire que peut-être un jour, l'IA va automatiser la programmation musicale, la coupler, pourquoi pas, avec la recherche et les outils, notamment la musique d'attaque ou celui de Bruno Vitek. On verra en tout cas en 2024 ce qui est sûr. C'est que l'intelligence artificielle avance très vite et que les paliers qui sont franchis sont de plus en plus hauts à chaque fois. Donc 2024, à mon avis, sera l'année de l'intelligence artificielle en radio et en audio. Et l'intelligence artificielle, Rémi Bertolon nous en parlera tout à l'heure avec le cas d'Enswan chez la Maison FG. Des ondes vocastes. Alors, retour à l'actu, on a beaucoup parlé ces derniers mois de la tant attendue campagne pour le DAB+, d'abord promise pour l'automne et désormais annoncée pour fin janvier. Charles-Emmanuel Bon, bonjour. Bonjour. Tu es le secrétaire général de Radio France. Le DAB+, métropolitain, se déploie très rapidement depuis quelques semaines et la couverture va atteindre plus de 60% de la population d'ici fin mars. En quoi est-ce stratégique pour le Média Radio et pour les radios de Radio France en particulier ? Alors, tu l'as souligné, effectivement, à la fin mars, on atteindra même un peu plus que 60%. Dans nos calculs, on atteint quasiment 70% de la population couverte. On couvrira 45 des 50 plus grandes villes de France et tous les axes qui les relient. Donc, c'est un vrai pas en avant pour la diffusion d'Abb+. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, pour les radios de Radio France, ça sera, pour certaines, une couverture qui sera identique à celle de la FM, mais pour d'autres, notamment je pense à FIP et à Mouv, ça sera une extension de couverture très forte, puisque une radio comme FIP n'est diffusée que dans 10 villes en France. Donc, du coup, ça sera un vrai plus pour Radio France. C'est aussi un plus pour le Média Radio, parce que le DAB+, c'est quand même, pour nous, une façon d'assurer l'avenir du média. Le Média Radio ne peut pas passer que par un mode de diffusion IP, qu'on ne maîtrise pas, dans lequel il y a des gatekeepers. On a besoin d'un mode souverain, d'un mode résilient, et le DAB+, offre la continuité du broadcast, et donc, du coup, c'est un peu l'avenir du broadcast qui se joue avec ce déploiement. Est-ce que vous avez déjà des retours d'auditeurs qui ont découvert de nouvelles radios suite à ce déploiement ? Alors, on a, nous, des retours d'auditeurs. Ils peuvent se découvrir de nouvelles radios. Après, ces radios sont quand même disponibles également sur Internet, donc ce n'est pas nécessairement des découvertes. Je pense notamment à FIP qui est très, très largement écouté sur le numérique, enfin sur le numérique en IP. Par contre, oui, sur des radios comme France Info, qui parfois bénéficient d'une couverture qui n'est pas idéale, notamment sur les axes, puisqu'elle est beaucoup en FM synchrone, et donc avec des perturbations, on a des retours, comme quoi la qualité est bien meilleure. Sur les axes, notamment. Alors, tu préides l'association Ensemble pour le DAB+, aux côtés d'autres opérateurs, notamment le CIRTI et le Bureau de la Radio, et à l'occasion de ce déploiement du DAB+, métropolitain, vous allez lancer une grande campagne de communication. Comment va se passer cette campagne ? Sur quel support ? À quel horizon de temps ? L'association Ensemble pour le DAB+, elle a vraiment vocation à rassembler l'ensemble des acteurs du média pour promouvoir cette technologie, qu'est le DAB+. Et donc, il réunit beaucoup plus largement d'autres radios que simplement les radios du CIRTI ou du Bureau de la Radio. Il y a également Skyrock, Radio Classique. Enfin, en fait, KTO, tous les gens qui sont vraiment partie prenante dans le DAB+, sont membres de l'association. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire connaître aux Français cette technologie. Aujourd'hui, la notoriété du DAB+, elle est très faible. La notoriété, elle est de 17%, donc elle est vraiment très faible. Et donc, notre objectif principal à travers cette campagne qu'on va lancer fin janvier, donc la semaine du 29 janvier, c'est vraiment à la fois à travers une campagne outdoor, mais aussi des spots qui seront tous identiques, diffusés massivement sur toutes les radios, de faire connaître le DAB+, et on a choisi un angle qui est sur la qualité de l'écoute parce qu'on pense que c'est un des avantages que présente le DAB+, à la fois dans sa continuité, puisqu'on peut écouter la même radio de ville en ville en suivant les grands axes, et on a une qualité numérique et on pense que c'est un axe intéressant de communication. La campagne va durer combien de temps ? La campagne dure un peu plus d'une semaine, une semaine en affichage et une dizaine de jours en radio. L'association Ensemble pour le DAB+, qui a été créée pour ces initiatives de communication et de notoriété, quelles seront ces prochaines étapes de développement après cette campagne ? Est-ce qu'il y aura un vrai bureau de la radio numérique, comme ça se voit dans d'autres pays ? Et est-ce qu'il y aura des budgets qui vont être alloués pour encore augmenter la notoriété du DAB+, sur le long terme ? Alors bien sûr, le sujet ce n'est pas de créer un nouveau bureau de la radio, celui-ci existe déjà, l'association elle existe, comme je te l'ai dit, elle réunit l'ensemble des acteurs, donc c'est vraiment un forum d'échange pour le développement du DAB+. Je rappelle que l'ensemble de ces acteurs, notamment ceux qui sont dans le multilection métropolitain, mais aussi beaucoup d'acteurs locaux, investissent des sommes extrêmement importantes dans la diffusion, plusieurs centaines de milliers d'euros chacun. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde que cet investissement ne se fasse pas à perte, et soit vraiment accompagné d'une campagne de communication. Et donc aujourd'hui, cette campagne de communication, elle est accompagnée par le ministère de la Culture, qui attribue une subvention à l'association, mais également par les membres qui tous payent une cotisation. Et donc, on n'a pas encore décidé de la suite à donner à cette campagne. Il faut déjà qu'on voit un peu quel est son impact, et si on est dans la bonne direction en termes de créa et de messages. Mais en tout cas, effectivement, l'objectif, c'est de déployer toujours plus et de faire connaître toujours plus le DAB+, pour améliorer la notoriété, parce qu'aujourd'hui, on considère que le vrai point faible du DAB+, c'est la notoriété. Une fois que la notoriété sera un peu meilleure, on pourra plus facilement travailler sur les campagnes dans les magasins, chez les concessionnaires automobiles. Mais d'abord, il faut que les gens sachent que DAB+, veut dire radio et veut dire radio numérique. Charles-Emmanuel Bon, merci. Merci à toi. DanceOne est l'une des radios de la maison FG, présente en ligne et sur le DAB+. Et on accueille tout de suite Rémi Bertolon pour en parler. Salut Rémi. Bonjour Olivier, meilleur vœu et bonne année à tous. Ce mois-ci, tu t'es donc intéressé à DanceOne, car FG a récemment annoncé que cette radio 100% numérique, donc, allait faire appel à l'intelligence artificielle pour ses animations en anglais. En l'occurrence, l'intelligence artificielle de feu radio GPT, qui s'appelle désormais Futuri Audio AI. Alors Rémi, tu as écouté DanceOne et tu as fait appel à ta collègue Jam, avec qui tu animes quotidiennement le programme en voice track Rémi et Jam, pour savoir si ses speaks 100% synthétiques en anglais semblaient naturels pour un auditeur lambda. Oui, alors comme exceptionnellement dans la team du podcast, il y a une fille, on a été obligé de ranger le studio à cause de toi, Jam. Merci. Salut, ça va ? Oui, ça va et toi Rémi ? Oui, super. Alors si vous voyez le bureau de Jam, je vous jure, c'est vraiment pas quelqu'un d'ordonné. Ah non, pas du tout. Alors en plus de faire de la radio, t'es prof d'anglais, t'es enseignante, t'as un long parcours universitaire, anthropologie de la communication, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement, oui. Bon, il y a un mot sur deux déjà que j'ai pas compris, t'es aussi traductrice, et justement, je voulais avoir ton ressenti par rapport à cet animateur entre guillemets virtuel, l'intelligence artificielle qui va peut-être nous bien remplacer. Je te fais écouter un extrait, hein ? Oui, c'est parti. Et tu me dis ce que t'en penses. C'est parti. Yes, it's very good ! Je vais revenir sur la langue française, ça sera plus simple entre nous. Évidemment, un extrait qui a été diffusé récemment sur Dance One, on n'a pas du tout fait de montage. Et j'aurais aimé, Jam, que tu casses, que tu critiques un petit peu cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors malheureusement, c'est triste à dire, mais je trouve que c'est très bluffant. Et c'est impressionnant, le ton naturel, tu vois, le phrasé, la phonologie, l'intonation, on a vraiment l'impression que c'est vraiment quelqu'un d'humain qui parle, quoi. Donc je suis désolée, mais en tout cas, ça passe super bien et c'est vraiment flippant, quoi, parce que... En plus, toi, tu aimes bien écouter les radios américaines ? Oui, oui, j'écoute beaucoup les radios country aux Etats-Unis, comme le Cat Country dans le New Jersey, et puis aussi The Vibe of Vegas. Donc, si tu veux, j'ai vraiment l'habitude d'écouter les radios anglo-saxonnes, mais là, je t'avouerai que c'est impressionnant. Alors, je précise, c'est un speak qui fait à peu près 20-21 secondes. C'est un speak assez court. Ils ne sont pas en train de faire des shows, là, pour le moment. Mais tu dis que c'est tout à fait crédible. Au niveau de l'accent, on est sur du britannique, du américain ? Oui, c'est de l'accent américain. Honnêtement, là, on est dans une phonologie américaine avec une intonation extrêmement montante. Enfin, tu vois, un peu nazillarde, c'est l'accent américain. Mais ça se prête vachement bien à ce genre de format. C'est impressionnant. En fait, si tu veux, la langue anglaise, je pense qu'elle se prête très, très bien à ce genre de format au niveau de ChatGPT, etc. On reviendra justement sur le francophone dans un instant. Je vais te faire écouter un deuxième extrait, toujours sur Dance One. Et là, c'était sympa. Ils étaient deux voix, une masculine, une féminine. Oh, you bet we do, Aika. We've got the creme de la creme of the turntables spinning the hottest tracks for you tonight. So buckle up, music lovers, because it's going to be a sonic joyride like no other. Let's crank up the volume and dive headfirst into this rhythm-filled night. Absolutely, Kai. Tune in to Dance One, the premier global dance music station, every night from 8 p.m. until midnight. Experience the unique mixes presented by the world's top DJs. Don't miss out on these exclusive performances. I can't wait to join you and I'm certain our loyal listeners on Dance One, the premier international dance radio, are just as excited. We're all in for a treat as we unite through the universal language of dance. So, folks, keep your radios tuned and let's get ready to move to the beat together. Alors, mon niveau d'anglais me fait dire qu'il y a eu effectivement un homme et une femme. Non, par contre, c'est parfaitement fluide. Les deux s'enchaînent très bien. C'est carrément bien fait. C'est harmonieux, ça passe bien. Et au niveau du vocabulaire, du registre. Oui, c'est un registre courant, familier. Ça me fait penser, tu sais, comme sur FG, tu vois. C'est exactement le même type de... Ils arrivent à ça. Exactement. Quand ils annoncent les exclus, quand ils disent, bah, restez, restez avec nous. Vous allez entendre un son que jamais vous avez entendu. On est vraiment dans ce genre de format-là. Et je trouve que c'est vachement bien fait. Alors, je vous ai mis cet extrait qui est un peu plus long que les speaks habituels parce que, justement, il y a deux voix. Donc, voilà. Mais on est encore sur des formats un petit peu courts. Alors, il y a quelques mois, souviens-toi, Jam, on s'était intéressés au format francophone. On avait contacté Futuro Audio, justement. Oui, c'est vrai. Entre autres, pour le podcast des Advocasts. Alors, on n'avait pas avancé plus que ça. On était en contact avec Marie Kessner, qui était une commerciale, tout simplement. On avait fait une visio. Tu m'avais bien aidé, Jam, merci. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils pouvaient nous faire écouter des séquences comme ça en anglais, en américain. Mais ils vendaient le produit francophone sans être capable de nous faire écouter des extraits. Alors, du coup, ça nous avait un peu enfroidis. Ça nous avait déstabilisé complètement. Exactement. On ne voyait pas trop l'intérêt. Le tarif, c'était autour des 2000 euros pour avoir trois voix sur l'antenne. Exactement. C'était un peu le forfait qui était proposé en francophone. Et justement, j'ai écouté attentivement Dance One. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas en ce moment une voix qui serait clonée avec une animatrice, une comédienne d'ailleurs, qui s'appelle Estelle Dumont ? Je vous laisse écouter. Dance One, il est 17h. Bonjour les chéris, c'est Estelle. Pour votre dose de bonne humeur et presque pas de pub, ça se passe ici. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec une story de vos artistes préférés. Dance One Music Story avec Christophe Hubert. Dance One, il est 14h. Hello les chéris. Dans cette nouvelle heure presque sans pub, imaginez-vous sur le dance floor, les lumières qui brillent, le rythme qui monte, et d'un seul coup, vous kiffez. Ne manquez rien de la Dance Music Internationale. C'est la Dance One Music News avec Anthony. Je vous laisse juger. Évidemment, on n'a fait aucun montage. On s'est vraiment passé comme ça à l'antenne. Alors que dans le communiqué de presse, on ne parlait que de l'intelligence artificielle utilisée pour des voix anglaises. Et on peut vous confirmer que la maison FG, effectivement, en toute transparence, nous a répondu et nous disent qu'ils ont testé le clonage avec cette animatrice, très jolie voix d'ailleurs. Oui, très belle voix. Jolie comédienne, plein de talent, Estelle Dumont. Et du coup, eux-mêmes sont plutôt déçus pour ce test-là. Ils vont essayer d'autres choses. On va suivre le dossier, évidemment, du côté de la maison FG et peut-être sur d'autres radios également. Tu en penses quoi, ton ressenti ? Écoute, franchement, oui, le timbre de voix est très beau. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, le ton sonne moins naturel et c'est beaucoup plus convenu. Ce n'est pas spontané, en fait. Il n'y a pas de sourire et rien du tout. Alors que la version anglaise américaine, là, on a le sourire, la spontanéité et ça, c'est bluffant. On va écouter un autre extrait. Dance One, il est 15h. Bonjour, c'est Estelle. Une nouvelle heure débute. Let's dance. Ne manquez rien de la Dance Music Internationale. C'est la Dance One Music News avec Anthony. Dance One. On va terminer avec un dernier extrait. J'insiste parce que je trouve ça intéressant. La démarche, mine de rien. Et là, on va ressentir que le travail ne fonctionne pas avec l'intelligence artificielle. Dance One. Dance One. C'est Noël et la maison FG s'agrandit. Le bouquet FG s'élargit à 33 web radios gratuits sur radiofg.com et l'application FG. Le tempo ne s'arrête jamais sur Dance One. Tout de suite, on s'écoute. Tout colors sur Dance One International Dance Radio. Voilà, donc c'était pour souligner la démarche qui a eu lieu pendant quelques semaines des tests du côté de la maison FG. Eux-mêmes ont senti que ce n'était pas encore totalement satisfaisant. Et j'ai l'impression que la langue française ne prend pas, le francophone ne prend pas pour le moment. Tant mieux, on a encore un peu de boulot. Oui, c'est rassurant. Voilà, et puis ils ont testé aussi sur un format qui est Dance One et qui est une radio un peu pure player côté DAB. Donc, il y a une démarche autre. On sera un peu plus vigilants aussi dans le podcast pour les radios qui ont les moyens de financer des animateurs et des voice trackers, mais qui choisissent l'intelligence artificielle. On peut le dire aussi, je crois. Oui, c'est vrai, effectivement. Merci, Jam, en tout cas. Avec plaisir. Voilà, tu n'es pas payé, je te le rappelle. Non, mais c'est un grand plaisir de partager avec vous, justement, cet aspect qui nous intrigue tous. Oui, je t'offre le café, il n'y a pas de souci. Ah, merci, c'est très généreux. Jam, tu reviens quand tu veux chez nous. Des ondes vocastes. Rémi, toi, tu restes avec nous car tu accueilles à présent Nathalie Meunier, animatrice d'Europe 2. En Vendée, mais pas que, puisqu'elle anime aussi depuis peu en national. Oui, alors déjà, souvenez-vous, l'année dernière, on était avec le patron d'Europe 2, Bruno Dubois, pour le passage de Virgin à Europe 2. Il nous présentait un petit peu sa stratégie des programmes. Et c'était l'occasion pour nous de faire un tour de toutes les stations locales. Enfin, quelques-unes du réseau Europe 2. Et on avait, entre autres, écouté cette animatrice. La snap à la roche. Il est 14h. Avec nous, Vianna Etirane. Eh bien, justement, on va prendre des nouvelles de Nathalie Meunier avec nous d'Europe 2. Coucou, Nathalie. Bonjour, Rémi. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Alors, je voulais, avant de parler de ton travail en tant qu'animatrice en asio, je voulais avoir ton ressenti. Parce que quand on a appris que Virgin allait devenir Europe 2, toi, tu étais déjà animatrice sur Virgin Radio. Comment tu as vécu ça, toi ? Alors, écoute, à titre personnel, je ne vais pas te mentir, j'étais très, très heureuse. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé l'animation avec Europe 2. Donc, en fait, je suis retournée à la base, quoi. Donc, non, non, une très, très bonne nouvelle. Ça a boosté un petit peu. Donc, non, non, très, très bonne nouvelle, en tout cas pour moi. Pour ton boulot en tant qu'animatrice en local sur Europe 2, qu'est-ce qu'on te demande de la proximité ? Mais comment tu l'articules à l'antenne ? Ce n'est pas parce qu'on est en local qu'on ne doit pas parler aussi des opérations qui se font sur le national. Donc, oui, de la proximité avec les auditeurs et puis de parler de ce qui se fait chez nous, quoi. Tout simplement. C'est important. Le local, c'est à ça. Un petit peu, ouais. Alors, j'ai aussi le plaisir de t'écouter sur l'antenne nationale d'Europe 2. Je crois que c'était dans les premières fois pour ce mois de décembre, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Début décembre, je suis montée à Paris, oui, pour remplacer ma collègue Marie-Pierre entre le 16h et le 20h. Alors, très, très belle expérience. Franchement, une super semaine. Forcément, ça change un petit peu, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment une très, très belle expérience. Et du coup, le deal, c'est quoi ? C'est que tu seras plus ou moins le joker, c'est ça, de cette tranche ? Pas forcément. Non, non, non. Pas forcément. Voilà, c'était, voilà, je te dis, c'est une belle expérience. J'ai eu l'occasion aussi de recommencer pendant la semaine entre Noël et le 1er de l'an. Donc, non. Après, moi, je te dis, non, je n'en sais rien. Mais en tout cas, en tout cas, non, non, très, très belle expérience, très belle équipe. J'ai rencontré des gens très sympas là-haut. Oui, parce qu'on prend souvent ses aises en local et puis on a souvent l'impression d'être un petit peu mis de côté dans certains réseaux. Je ne sais pas si c'est le cas pour Europe 2. Et se retrouver à Paris, ça fait plaisir. Alors, se retrouver à Paris, ça fait plaisir. Et puis, franchement, non, moi, je n'ai absolument pas du tout l'impression d'être mise de côté. Enfin, on n'a pas l'impression d'être mis de côté. Aussi bien, enfin, en tout cas, les locaux, on a la chance d'avoir un responsable qui s'ouvre très, très bien de nous. Donc, non, non, il n'y a aucun problème. Voilà, pour avoir rencontré les équipes là-haut. Non, non, une équipe très bienveillante. Et franchement, ça fait du bien dans ce monde de brut. Et l'année dernière, justement, quand on avait fait un zapping des locales d'Europe 2 dans le podcast, on avait vu tous les talents qu'il y a dans le réseau. Vous arrivez à voir, vous, des contacts, même si les régions sont vastes et grandes d'un animateur à l'autre ? Mais bien sûr. Alors déjà, on a une visioconférence tous les vendredis, tous ensemble. Donc, ça, c'est bien parce que ça permet. Et puis après, voilà, oui, on a des contacts entre nous. Voilà, en local, c'est pareil. Je te dis, voilà, ce n'est pas le monde des bisounours, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir des collègues très sympas. Seule fille du réseau en local. Ah oui. Donc, c'est vrai que voilà, ils me chouchoutent. Donc, voilà, ils me chouchoutent, ils sont adorables. Donc, non, non, on a des contacts entre nous. C'est ce qui est bien, justement. C'est vrai. Alors, pas avec tous, évidemment, on a des affinités comme, on a des affinités avec certains. Mais, non, non, on s'appelle dans la semaine. On voit un petit peu ce qui se fait chez eux, ce qui se fait chez moi. Non, non, on a une belle proximité. Et puis, connais-moi, le travail de relais promo, c'est l'une de tes missions pour toi à Europe de Vendée ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est la deuxième partie de mon job, c'est-à-dire qu'en fait, promouvoir et développer la marque sur le département en allant chercher des partenariats de visibilité comme les festivals, les clubs sportifs, les journaux aussi locaux. Donc, voilà, mais c'est un travail très, très, très intéressant de ce côté-là aussi. Bon, super. En tout cas, dans les appels de l'année dernière, je disais que je ne te connaissais pas. Eh bien, c'est chose faite, ça a été l'occasion de discuter un petit peu avec toi. Écoute, je te remercie en tout cas de ton appel, c'était très sympa et puis, c'est aussi l'occasion de moi de te remercier de ce que tu as fait en début d'année. C'est un de mes collègues qui m'avait envoyé le podcast. Donc, c'est grâce à lui de me joindre et de te remercier justement d'avoir parlé de moi, tout simplement. C'est un plaisir Nathalie, on garde le contact, gros bisous et bonne année. D'accord, bonne année à toi. Nathalie Meunier est avec nous d'Europe 2. Des ondes vocastes, l'univers de la radio, en podcast. Des ondes vocastes, c'est le podcast qui parle de radio et c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou au micro, merci à Julien Vigier et à Rémi Bertolon, ainsi qu'à tous nos invités, Philippe Zanot, Charles-Emmanuel Bon et Nathalie Meunier. On se retrouve le 1er février et encore une fois, si vous aimez ce podcast, faites-en parler autour de vous. Salut ! Des ondes vocastes.